Et bien WAKATEP les amis c'est DarkMagicarp, je suis très 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 heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour l'ouverture des cases 7 et 8 du calendrier Funko Harry Potter 2018. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre donc nous allons ouvrir cette case qui j'espère va trancher avec cet épisode 6 où on a eu le Fred Weasley qui me reste un petit peu en travers de la gorge je vous avoue. J'espère qu'on va lever cette malédiction et qu'on va avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Donc on va voir ça juste après le générique. Top, à la vachette ! Allez c'est parti case numéro 7 pour aujourd'hui donc j'espère avoir un personnage un petit peu spécial à l'image d'Edwish du Sombral ou de Luna pour trancher un petit peu avec ce Neville long du bas mais surtout avec ce Fred Weasley. Voilà je sais qu'on va avoir certainement Ron et George donc on aura trois roues quasi identiques je pense pas que le physique change. Et on a pour aujourd'hui une figurine qui vaut vraiment son pesant de cacahuètes au sens propre comme au sens figuré puisque vous allez voir qu'il s'agit je crois, donc je vais vous laisser quand même un petit peu le suspense, il s'agit de Hagrid. Il s'agit d'Hagrid, voilà le fameux Hagrid qu'on ne présente plus avec son petit parapluie rose il me semble qu'il a même son parapluie. Et je pense qu'au niveau de la notion d'échelle elle est encore bien respectée, il est assez lourd, assez grand, je pense qu'il est un petit peu plus grand qu'un personnage classique et beaucoup plus grande que la chouette. Donc voilà son petit parapluie évidemment, sa petite tenue habituelle, très réussie ce Hagrid, voilà agréablement surpris, c'est un personnage très basique mais qui a un physique très atypique et très spécial donc je suis content de l'avoir eu. Voilà il se situe dans le ventre mou un petit peu de mes préférences, c'est ni un personnage que j'aime ni un personnage que j'aime pas donc voilà on va le mettre juste ici à côté de l'arbre et du sombral. Et je suis assez content de cette vidéo, voilà on ponctue la journée en beauté on va dire, en espérant avoir un personnage très spécial demain puisqu'en général on est un personnage basique et un personnage spécial, donc merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain 8 décembre, on va aller dormir, à demain les amis ! Et voilà les amis une bonne nuit de sommeil et on se retrouve le 8 décembre donc en espérant avoir une créature et parce que j'ai remarqué tout à l'heure en regardant un petit peu, vous voyez le diorama là que je mets en place petit à petit, qu'on a eu pour l'instant que deux créatures donc on va espérer avoir autre chose un petit peu que des personnages humains classiques. Donc voilà numéro 8, je vais faire attention à chaque fois que je tiens le calendrier parce que ça a tendance à tomber un petit peu, il y a certaines pop qui ne tiennent pas très bien sur leur jambes on va dire. Allez j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'ai peur de tout péter. Il s'agit encore d'un personnage et malheureusement j'ai vu déjà une chevelure, je crois déjà savoir qui c'est, est-ce que je suis sûr ? Parce que je ne veux pas me faire avoir comme pour Neville ou comme pour Fred Weasley, là je suis quasiment certain qu'il s'agit d'Hermione. Il s'agit d'Hermione dans une tenue, voilà, seul point positif, il s'agit d'Hermione mais dans une tenue un petit peu spéciale. Je crois que c'est la tenue, j'aperçois le tour de coup, donc il s'agit du retourneur de temps qu'on aperçoit pour la première fois dans le prisonnier d'Azkaban, donc le troisième opus avec la scène avec Buck, l'hypogriffe, etc. vous savez avec les citrouilles. Donc voilà on la retrouve dans cette tenue là. Bon ça ne casse pas trois pattes à un canard quand même mais voilà le seul point positif réside vraiment dans sa tenue. Voilà c'est pas la cape classique et la tenue de sorcier, c'est le seul point positif de cette vidéo. Voilà une fournée, une fournée mi-figue mi-raisin, je dirais même que c'est la moins bonne fournée. On a eu Hagrid et Hermione, bon voilà ça casse pas trois pattes à un canard mais bon c'est comme ça on espère avoir plus de chance dès lundi les amis. Merci d'avoir suivi la vidéo, comme d'habitude le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge c'est vous qui décidez. D'ici la prochaine vidéo bon week-end, portez-vous bien, sortez couverts et puis surtout salut salut !